Personne n'a voulu se faire compter Pakinou 2014 dans la région du Bélier. Des membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, le corps diplomatique, les représentants des organisations internationales, le corps préfectoral, les têtes couronnées, les populations venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire ainsi que du Ghana. Rassemblement autour d'un thème, Toukwe, ou le jeu des alliances comme facteur de rapprochement et de cohésion. Une représentation théâtrale et surtout des échanges entre Baoulé et Abro, représentés respectivement par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakou Bandama, et Kobena Kwasia Diumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, l'ont bien illustré. Pakinou, un pays Baoulé, est donc un lieu de convergence, un creuset de reconstruction de l'unité nationale et un espace consacré de réconciliation et de cohésion sociale. Dès lors, Pakinou ne devrait plus être regardé comme l'affaire des seuls Baoulés, mais plutôt comme un espace d'échange pour consolider la cohésion nationale. La croissance économique amorcée, la première des priorités du gouvernement aujourd'hui, c'est la réconciliation. C'est pourquoi le Premier ministre encourage cette initiative des cadres de la région du Bélier. Pakinou est devenu, pour ainsi dire, un état d'esprit en pays Baoulé. Cela nous rappelle, bien sûr, vous le devinez, n'est-ce pas, Excellence Majesté, l'Abyssa en pays Zema. Au travers de cette belle initiative, vous conférez une dimension économique plus forte aux retrouvailles des fêtes de Pâques. Car effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, la richesse pour la partager, il faut d'abord la créer. C'est exact. En effet, si nous voulons poursuivre durablement l'important regressement économique de notre pays, il nous faut préserver la paix et la stabilité. La réconciliation des filles et fils de notre beau pays, après la grave crise que notre pays a traversée. Pakinou 2014 dans la région du Bélier, marque un nouveau départ selon les élus et cadres pour le développement de leur région, composée des départements de Tiebissou, Didievi, Toubodi et Djekani.